Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Alter-JT. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Violence sexuelle et sexiste contre les femmes, des collectifs réunis pour dire stop. Hommage à Malik Ousekine, 28 ans après la bavure policière. Un colloque à l'Assemblée Nationale sur les lanceurs d'alerte. Les plumées de l'austérité marchent sur l'Assemblée Nationale. Pédocriminalité dans le Var, un procès rocambolesque. Des précaires chômeurs intermittents et désobéissants campent à la direction régionale de Pôle emploi en Picardie. Ouverture du ministère des firmes multinationales à Paris. Une victoire dans le dossier Alpha Call. Et puis un festival Alternatiba en banlieue parisienne qui fait écho au sommet des peuples contre le réchauffement climatique qui se tenait à Lima, au Pérou. En attaquer une, c'est nous attaquer toutes. Des collectifs réunis contre les violences faites aux femmes dénonçaient à Paris les 150 000 agressions sexuelles commises chaque année en France par des hommes. Ne plus avoir peur, savoir se défendre, garder une estime de soi à toute épreuve. Un reportage qui prône l'empowerment féminin. Ce qui empêchera les hommes de nous violer si ce n'est nous-mêmes. Aujourd'hui, ce sont des femmes et des garçons trans qui se sont organisés pour cette manifestation. Nous l'affirmons, c'est à nous de continuer ce combat et de grossir les rangs. Le viol est un crime, un crime contre toutes les femmes, les lesbiennes et les trans. En attaquer une, c'est nous attaquer toutes. Et face à la guerre menée contre nous, nous devons nous battre ensemble. Se battre, alors même que certains veulent imprimer la peur dans le corps des personnes qui ne correspondent pas à leurs attentes, pour les rendre objets, plutôt que d'accepter la vie qui fait de nous des êtres sensibles. Quand une personne subit un viol, comme Lucie l'été dernier, il s'agit de réagir. C'est avant tout le bien-être de notre camarade qui est vital pour nous. Et nous, on a besoin aussi que ce qui s'est passé, que ce soit reconnu comme un crime fasciste par des hommes aussi. Enfin, nous, on nous a sorti qu'on faisait chier pour un truc secondaire, quand elle s'est exprimée. Ça a été un cauchemar pendant trois mois et demi. Cauchemar, on a mis assez longtemps à se remettre, à retrouver une sérénité. Puis il fallait la protéger. Les agressions sexuelles sont un crime qui impacte le spirituel, l'émotionnel, le psychologique et le physique. Alors, aujourd'hui, nous organisons ce rassemblement à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Je peux être harcelée, blessée, violée, tuée. Les femmes de l'île sortent de la culture du silence en détectant les agresseurs ordinaires pour ne plus se laisser avoir. On ne peut pas dire qu'un homme violent est un bon fait. Ca va être à la fois des attentes à l'estime, à la confiance, aussi à l'identité personnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les violences psychologiques ? Ca va être les insultes, ça va être toutes les critiques vexatoires, la dénégation aussi, la menace d'être violent, le dire. Si tu continues comme ça, tu vas voir, tu vas t'en prendre mieux. Alors là, c'est là, tu vas l'apprendre, tu ne peux pas t'imaginer comment. C'est l'infériorisation aussi. Non mais tu vois, tu ne sers à rien. L'un des buts de ces manifestations est d'être entendu pour que les mentalités évoluent. Les oppresseurs qui sont à l'aise dans leur rôle d'oppresseurs, ils ne vont pas se rendre compte spontanément que ce sont des oppresseurs. Après, bien sûr, il y a 150 000 viols par an, on ne peut pas tuer 150 000 mecs par an. Mais on pense que c'est la non-mixité, l'organisation des femmes, l'autodéfense des femmes, qui permettra aux mecs de réfléchir à deux fois. Certaines associations organisent un peu partout en France des ateliers d'autodéfense gratuits et en non-mixité pour aider les victimes à reprendre confiance en elles. En décembre 1986, en pleine répression des mouvements étudiants, Malik Ousekine était matraquée à mort par des policiers. 28 ans plus tard, ce que la justice française classe comme, bien trop souvent, des homicides involontaires ou des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont toujours d'actualité. Regardez. Le 6 décembre 1986, en marge des manifestations et studentines contre le projet de loi de Vaquet, Malik Ousekine décédait sous les coups de deux policiers du peloton Voltigeur motorisé, remis en service par Robert Pendreau, ministre délégué à la Sécurité. C'est au 20 rue M. Le Prince, là où Malik Ousekine fut découvert, qu'une commémoration à sa mémoire s'est tenue en présence de militants et de collectifs luttant contre les violences policières. Je voulais venir ici pour le commémorer dans la mesure où, 28 ans après, il en est toujours de même, puisque Rémi Frès est mort également de violences policières dans des conditions particulièrement atroces et que ça a été, au départ, caché. Le gouvernement a menti. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un crime d'État. Le meurtre à la fois de Malik Ousekine et de Rémi Frès, ce sont des meurtres d'État. Difficile, effectivement, de ne pas faire le parallèle avec la mort récente de Rémi Frès, victime d'une grenade offensive sur la zone à défendre du Testet. Malgré des circonstances différentes de la mort de Malik Ousekine, ces deux affaires interpellent clairement sur la question des violences policières et la criminalisation progressive mais constante des mouvements sociaux contestataires, environnementaux et de désobéissance civile. On voit, effectivement, dans les conflits sociaux aujourd'hui, l'intervention de plus en plus de la police qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, on pourrait dire. Et puis, effectivement, moi, je suis cheminot, je n'ai jamais vu, en 30 ans de militantisme, quand il y a eu la grève des cheminots, par exemple, tout de suite, il y a eu un gazage d'intervention policière contre les cheminots aussi. On voit, effectivement, une montée en puissance, une volonté du pouvoir de toute contestation. Ce n'est pas, on parle des zéhadistes, mais c'est toute la contestation aujourd'hui qui s'oppose à ce rouleau compresseur du néolibéralisme. C'est le capitalisme actuel, son nom de climatisme actuel. Il a besoin, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de répression. Et donc, on utilise de plus en plus la police, la justice qui suit son cours, entre guillemets, qui condamnent les manifestants. Et quand il y a un assassinat policier, finalement, blanchit les policiers quasiment à chaque fois. Une criminalisation et une impunité jusque dans la plaque commémorative à la mémoire de Malik Ousekine, où il a été omis de préciser qu'il fut frappé à mort par des policiers. Les lanceurs d'alerte sont ces individus employés de telle ou telle entreprise, de telle ou telle administration, qui sont un jour témoins d'une injustice et décident de ne pas se laisser faire, de ne pas la laisser faire, et de parler publiquement, au risque, bien sûr, de perdre leur emploi, voire d'être sanctionnés devant les tribunaux. Un colloque leur était consacré, ce mois-ci, à l'Assemblée nationale. Cette semaine, à Paris, se tenait un séminaire sur la protection législative des lanceurs d'alerte. Un jour, un employé constate chez son employeur de graves dysfonctionnements qui heurtent son éthique. Des intérêts économiques ou politiques piétinent le bien commun et font courir des risques sanitaires ou écologiques à des collègues, des clients ou des populations entières. Il en informe sa hiérarchie et se voit isolé, menacé, mis au placard, voire licencié pour n'avoir pas fermé les yeux. Acculé, il engage une procédure judiciaire qui va durer des années. Épuisé psychologiquement et physiquement, il ne sera pas en mesure, dans l'intervalle, de subvenir aux besoins de sa famille. Et pendant ce temps, et malgré les expertises attestant par exemple de la nocivité d'un produit, les entreprises invoquent un manque d'évaluation pour se défausser de leurs responsabilités et préserver leurs bénéfices. Sous la pression de personnalités ou d'associations, la France est dotée de cinq lois destinées à protéger les lanceurs d'alerte. À l'inverse, le 4 décembre dernier, était déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi hostile aux lanceurs d'alerte, à l'initiative du groupe UMP et d'une partie de la gauche néolibérale. Il s'agissait de proposer la modification de la Constitution et notamment de la Charte de l'Environnement dans laquelle figure le principe de précaution pour remplacer celui-ci par un principe d'innovation responsable. Une petite loi de M. Bizet. M. Bizet, c'est le grand défenseur des OGM dont le papa député défendait l'hormone de croissance. Et il a fait une loi pour reconnaître le principe d'innovation. Et on s'est dit, ça ne va pas passer, le Sénat est à gauche, le gouvernement est à gauche, la ministre est de gauche et on a la majorité. Ben, la gauche, elle a dit, ah ben oui, mais quand même, le progrès, la technique, la science. Et au moment du vote, il y a un petit sénateur de droite qui dit, le principe de précaution doit être soumis au principe d'innovation. Et là, le président socialiste de la Commission des Affaires éco, il dit, c'est pas mal ce que nous propose notre collègue. Je retire l'amendement de la Commission. Cet amendement, il est quand même voté par une cinquantaine de personnes. On ne leur a pas demandé leur avis. Et que croyez-vous que fit la ministre Fiorasso ? Elle fait, oh ben non, je suis embarrassée. Ils ont voté la loi Bizet. L'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, porté par le monsieur de droite d'avant, monsieur Sido, et le monsieur de gauche de maintenant, qui s'appelle monsieur Ledeo, nous propose, pour appliquer le principe de précaution, de l'encadrer très sérieusement par un principe d'innovation. Mais tel que rédigé, c'est un outil phénoménal pour n'importe quel perceur de chercheur de gaz de schiste d'aller en justice et de dire, mais on m'empêche d'innover. Ils l'ont rédigé avec une telle imprudence que si demain vous voulez marier du virus H5N1 avec du virus H3N2 sur une paillasse de petits laboratoires sécurité P2, alors que normalement on peut faire ça qu'en P4, vous avez le droit, vous direz, si on vous empêche, je vous dirai principe d'innovation. Selon le rapport présidé par Anne Lauvergeon, le principe de précaution ne doit pas devenir source de blocage. Le principe de précaution relatif à la protection de l'environnement avait été introduit en 1995 par Michel Barnier et s'était traduit quelques années plus tard par la mise en place de procédures d'évaluation des risques et des mesures de contrôle destinées à prémunir contre des dommages graves, voire irréversibles, causés à l'environnement. Le plan VALS d'économie budgétaire, un plan de 11 milliards d'euros, véritable plan Marshall à l'envers, qui va accroître encore les dysfonctionnements dans les services publics et frapper durement les communes les plus pauvres, a suscité il y a quelques semaines l'émergence d'un collectif, les Plumées de l'Austérité, qui manifestait ce mois-ci devant l'Assemblée nationale. Ils se sont mis en marche au départ de leurs communes, l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, Aubervilliers, Staun et quelques autres situées également en banlieue parisienne. Des élus de la République et des habitants, ensemble et à l'appel du collectif des Plumées de l'Austérité, se sont dirigés vers l'Assemblée nationale pour protester contre un plan d'austérité engagé par le gouvernement. Sous le nom de pacte de responsabilité, se cache un plan d'économie drastique de 11 milliards d'euros d'ici deux ans, imposé aux collectivités locales. Actuellement, à l'Assemblée nationale, se discute un budget, qui est le budget d'austérité le plus austère de la Vème République, qui va baisser les dépenses publiques et il va commencer par baisser les dépenses publiques des collectivités territoriales qui sont les premières, en première ligne face à l'austérité, en première ligne face au chômage, en première ligne face à une pauvreté qui grandit dans le pays. Et dans ces collectivités, il y en a qui sont dans une situation plus inégale que d'autres, ce sont celles, par exemple, de Seine-Saint-Denis, dont on sait que c'est un département très touché par la crise, par le chômage, et donc ces budgets font tout simplement que beaucoup de communes ne pourront plus boucler leur budget, sauf à abandonner tout ce qui est budget en faveur du logement, des actions sociales, etc. Se traduisant par une amputation d'environ 10% du budget de chaque commune, le plan VALS prive celle-ci d'une manne financière considérable qui ne garantira plus la gestion quotidienne des services publics municipaux, des prestations sociales ou de la rénovation des infrastructures publiques. L'État veut nous plumer, nous retirer des moyens, de l'argent en moins, alors que dans nos villes, on investit pour l'école, on investit pour la musique, on investit pour la culture, pour le sport, pour la santé. Donc voilà, concrètement, ça veut dire qu'on nous demande en gros de faire le choix entre supprimer des services publics, rendre la population, ou bien d'augmenter les impôts. Et ça, pour nous, il est hors de question d'accepter ça. 3 millions d'euros en moins dans le budget communal, un budget qui avoisine les 50 millions d'euros, pour nous, c'est énorme, c'est complètement injuste, alors qu'à côté de ça, on a donné des milliards, sans contrepartie, sans même signer un papier, en disant, voilà, on vous donne des milliards et puis vous allez créer ton emploi. On attend toujours les 1 million d'emplois que Gattaz avait promis. Évidemment, nous ici, à Asta, on n'y a pas cru une seule seconde. À un moment donné, il va falloir reprendre l'argent qui a été volé par le grand patronat, par les actionnaires, et le redistribuer dans les villes et les quartiers populaires. Le fait qu'on se soit organisé en intercommunauté, c'est certes de l'argent qui a été mutualisé, mais ça a été aussi un moyen pour l'État de réduire l'argent donné aux collectivités. Donc en réalité, les économies ont déjà été faites, mais à un moment donné, les économies, si ça remet complètement en cause l'égalité républicaine dans nos villes et les quartiers populaires, à un moment donné, c'est plus des économies, on est en train de sacrifier l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Les carnets de commande de nombreuses entreprises locales pâtiront de cette baisse des budgets locaux. Des emplois seront sans doute supprimés en conséquence. Les communes les plus pauvres de France se voient ainsi sommées d'aider l'État à rembourser une dette à laquelle elles n'ont pris aucune part, ce qui est largement illégitime de surcroît. On manifeste contre la baisse des dotations dues aux collectivités locales. Pour une ville comme Saint-Denis, c'est 22 millions d'euros qui vont être retirés au Dionysien, l'équivalent de deux mois de fonctionnement du service public. Ce qui est en cause, c'est le fonctionnement du service public. L'État qui est en crise, c'est l'équivalent de ce qui est versé à total sur le CICE. Les collectivités déjà appauvries risquent quant à elles la cessation de paiements et d'être ainsi placées sous la tutelle des préfets, ce qui rendrait plus facile encore les coupes budgétaires ultérieures. À moins bien sûr d'augmenter encore les impôts locaux, ce qui n'est guère possible dans les communes ayant peu de ressources financières. Contre le plan VALS, 13 000 signatures d'élus de tous bords ont été réunis par l'Association des maires de France. Les plumées de l'austérité nous le rappellent, il est urgent d'empêcher les coupes budgétaires à venir si l'on ne veut pas se retrouver tous en caleçon. À Amiens, la mobilisation des intermittents du spectacle, des précaires, des chômeurs, ne retombe pas. Ils étaient, il y a quelques jours, devant la direction régionale de Pôle emploi pour installer une zone à défendre, une ZAD, un véritable campement de résistance. Les forces de l'ordre nous ont mis dehors, nous ont délogés et cassés les chaînes au bout d'une bonne demi-heure. On n'a pas discuté avec le directeur régional de Pôle emploi, sachant qu'à plusieurs moments il a parlé de son service public, ce qu'on lui a rappelé c'était quoi le service public, il ne nous a pas répondu. Le seul contact qu'on a eu avec lui, ce n'est pas l'intermédiaire des forces de l'ordre. Quelle forme vous comptez donner à votre mouvement maintenant que cette opération-là se termine ? Continuer la résistance et la communication auprès du grand public et après aussi au niveau des personnes qui travaillent au Pôle emploi et aussi au niveau des gouvernements actuels, l'OPS, aussi du MEDEF parce que pour nous les deux sont liés au niveau de cet accord unilédic. La justice n'est ni neutre ni infaillible. Même lorsqu'il s'agit de protéger les plus faibles, elle peut faillir à sa tâche. Mais quand cela se produit de manière systématique, il faut bien voir plus que de simples dysfonctionnements. Cette femme, mère de trois enfants et son beau-père, ont été condamnées en première instance à six mois de prison et 12 000 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse. Ils font appel le 8 décembre 2014. Sophie et Jacques comparaissent de nouveau devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce genre d'affaires sont soumées de cadavres. Donc je veux les soutenir de tout ce que je... Parce que ça fait trop longtemps que dure cette omerta justement, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Une omerta dont souffrent de nombreuses familles. Si Jacques et Sophie se retrouvent devant la justice aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en 2005, la famille porte plainte contre le père des enfants pour tentative de viol, suite aux témoignages cauchemardesques des enfants. L'affaire est classée sans suite. En 2007, la famille porte plainte contre le père pour abandon de domicile. L'affaire est encore classée sans suite. Depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, la famille a porté plainte contre tentative de viol sur mineurs, enlèvement d'enfants, complicité de meurtre avec torture, et j'en passe, les douze plaintes sont étrangement classées sans suite. Quel intérêt à la justice française à classer des affaires aussi obscures ? Le doute plane, mais pas pour tout le monde. Les citoyens doivent exiger que la lutte contre la pédophilie soit priorité nationale. Il faut exiger ça. Il faut que nous, les avocats, on se bouge aussi. On est en train d'essayer de constituer avec certains un collectif d'avocats. Ca vaut la peine, vraiment, c'est les enfants, c'est vraiment un marqueur de la société. Comment on défend ses enfants, c'est quelle société on est, quelle société on veut que sont nos enfants. J'avais tendance à prendre la justice française jusqu'à ce que je découvre comment a été jugée la pédophilie. Et j'avoue que je suis tombée dedans. Une centaine de militants de tous bords ayant parfois parcouru plus de 1000 kilomètres pour assister à l'audience publique du 8 décembre se voient en partie refuser l'accès à la salle d'audience. C'est une salle des pas perdus. Nous, le peuple, qui payons par nos impôts ce genre de choses. Ce n'est pas grave parce qu'à l'intérieur, j'ai mon ami qui prend des notes comme la dernière fois dans le procès qui a eu lieu à Draguignon le 9 janvier. Et on fera un rapport détaillé sur Internet. Bon, il n'y aura pas d'image mais vous pouvez avoir confiance. Tout ce qu'on dit peut être vérifié par tous les gens qui sont présents dans la salle. Monsieur se promène protégé. Deux flics devant, deux flics derrière. Il est où il est ? Il protège le pédo. Deux flics devant, deux flics derrière. Évidemment, il se fait passer pour la victime. Et si certains, comme le père, se font huer à la sortie de la plaidoirie, l'avocate, elle, est acclamée. Le vrai problème, c'est le parquet de Draguignon. Le souci, il est là. Donc si vous avez des informations concernant d'autres affaires sur le parquet de Draguignon, il faut les grouper. Parce que le problème, c'est le parquet de Draguignon. Après, c'est la lâcheté des uns et des autres, la paresse, le président qui dort, il a quatre affaires derrière. Bon, c'est redondant. Après, les notations qu'ils auront, s'ils ne font pas comme on leur dit. Mais vous avez vu que même l'avocate générale, elle était un peu confuse dans ces trucs. Elle a rajouté des choses, elle n'a accepté certaines relaxes. On ira en cassation quoi qu'il arrive s'il y a une condamnation pour que les faits soient examinés par la haute cour. Le 8 décembre 2014, le parquet demande la même condamnation que lors de la première instance. Six mois de prison et 12 000 euros de dommages et intérêts à verser au père. L'avocate de Sophie et Jacques ne demande même pas que les faits soient jugés, mais simplement la relaxe. Résultat, le 2 février 2015. Et si les firmes multinationales, souvent malfaisantes et régulièrement impunies, étaient tout simplement au-dessus des lois ? C'est ce qu'ont voulu imaginer et dénoncer des militants du Comité catholique contre la faim et pour le développement et quelques personnalités politiques. C'était une action originale ce mois-ci à Paris. Alors en fait, ça fait plusieurs jours que le ministère des multinationales de l'exploitation, de l'évasion fiscale et de l'accaparement des terres fait des annonces. Et ce matin, va avoir lieu la proclamation officielle de la Déclaration universelle des droits des multinationales avec des crieurs devant l'Assemblée nationale. Elle va être déployée. Article 1. Toutes les multinationales naissent libres et supérieures en dignité et en droit. Elles doivent s'agir dans le respect de leurs propres intérêts. Article 2. Nul multinational n'est responsable des impacts des activités de ses filiales et sous-traitants. Suite à ça, une intervention intempestive de représentants de la société civile et du CCFD va avoir lieu pour rejeter cette déclaration et demander l'adoption d'une proposition de loi qui a été déposée il y a un an par des parlementaires pour instaurer un devoir de vigilance des entreprises multinationales à l'égard de leurs sous-traitants et de leurs filiales. Appouez les droits humains fondamentaux et provoqués impunément. Rejetons cette déclaration et demandons à l'État que les droits de l'homme priment sur les intérêts des multinationales. Je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici et de montrer à quel point il y a un lien entre la mobilisation citoyenne, l'engagement des citoyens et des consommateurs et aussi la responsabilité évidemment des politiques. Cette proposition de loi vise à civiliser, à humaniser la mondialisation. Elle ne s'oppose pas aux échanges mondiaux, elle veut qu'ils se basent dans des cadres équitables et qui protègent les droits humains, les droits de l'environnement. Les entreprises, malgré tout ce qu'elles peuvent penser, perdront au final si elles ne s'engagent pas dans une voie beaucoup plus vertueuse. Travailler avec des salaires indignes ou travailler avec des enfants dans les pays comme l'Inde ou comme le Cambodge ne peut plus être acceptable aujourd'hui. Ce travail que je vous montre est une proposition de loi qui a été déposée par les députés du groupe écologiste dans leur niche, c'est-à-dire pour être sûr qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour. Mais évidemment que c'est un travail fait avec des députés des socialistes, des députés radicaux et des députés écologistes, c'est un travail commun. Donc c'est quelque part une mise en conformité des actes et des paroles de la France qui a une vocation universelle et qui ne peut plus sur ces sujets se payer de mots. Ces multinationales, celles qui ont leur siège en France doivent montrer l'exemple, créer une dynamique européenne et demain une dynamique mondiale des droits de l'homme. Ce dépôt de loi a été fait il y a maintenant un an et demi. Il y a une certaine impatience que manifestent les ONG aujourd'hui. Nous la partageons et nous affirmons également notre confiance dans le fait que les discussions sont ouvertes avec le gouvernement. Elles sont ouvertes comme jamais et nous espérons que d'ici Noël un accord sera trouvé. Et une bonne nouvelle maintenant, Flore. Oui, Xavier, une victoire dans le dossier Alpha Call. La Société Générale ne financera pas le projet d'exploitation de charbon en Australie. Le 5 décembre, des militants de attaque, les Amis de la Terre et Bissi se sont regroupés devant la Société Générale de la rue Clichy à Paris pour protester contre le mandat de la Société Générale dans le méga-projet Alpha Call, projet d'exploitation et d'exportation de charbon en Australie. C'est un projet qui prévoit une mine de charbon gigantesque à chelouvert, une voie ferrée et une extension porturaire qui permettrait de transporter du charbon à travers la barrière de corail pour aller alimenter notamment des centrales de charbon en Inde. Et hier, dans l'après-midi, on a reçu un mail du directeur RSE de Société Générale indiquant que dû au retard du projet, ils ne souhaitaient plus être impliqués dans ce projet et qu'ils retiraient complètement leur engagement dans le projet Alpha Call. Monsieur, je suis encore bourrée d'Australie. Ah oui ? Et dans mon pays, la Société Générale participait au financement d'un projet très destructeur, très pollueur, d'extraction du charbon. A cette étape, Société Générale a assuré une mission de conseil auprès de GVK qui est l'entreprise qui est porteuse du projet comme d'autres banques d'ailleurs. C'est justement sur ce rôle-là qu'on souhaitait l'avoir abandonné parce que non seulement on voulait qu'elle arrête le conseil mais surtout qu'elle ne s'engage pas à financer le projet parce que l'intérêt pour la Société Générale c'était de faire de l'argent avec le charbon. Cela fait déjà plusieurs mois que les trois organisations se mobilisent contre ce projet avec notamment des actions spectaculaires comme au Pays Basque où Bissi avait déversé une tonne huit de charbon devant l'agence de Bayonne. C'est justement la complémentarité entre ces trois associations qui ont pris un objectif précis une exigente concrète et qui ont décidé d'agir de manière complémentaire et sans lâcher le morceau parce qu'on avait annoncé en fait la semaine dernière il y a eu une première action de jeunes le 1er décembre dans deux agences à Pau et à Paris et on a annoncé à Société Générale qu'on allait mener les actions et intensifier nos actions jusqu'à la COP 21 qui est prévue à Paris et aujourd'hui 10 actions étaient prévues dans 10 villes de France. On a gagné santé à la santé de la planète à la santé de la planète oui du climat. Si l'ensemble des projets dans le bassin de Gagilé en fait aboutissait on aurait sur 30 ans 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone qui seraient rejetées dans l'atmosphère et donc par rapport au calcul c'est l'équivalent de ce qu'émet aujourd'hui l'Allemagne entièrement en fait sur une année. Premier gisement sur neuf ce méga projet représenterait globalement la deuxième bombe climatique de la planète. L'étude d'impact faite par la Société Générale elle-même révélerait que le projet Alpha Call contreviendrait aux règles relatives à la protection de l'environnement et de la biodiversité que la Société Générale elle-même s'était fixée. On sait que derrière le projet en Australie il y a l'Inde notamment qui compte en fait exporter ses tonnes de charbon pour alimenter ses centrales à charbon donc il y a toute une lutte à poursuivre pour que tous ceux qui aujourd'hui encore financent le charbon dans le monde en fait cessent de le financer et notamment la France d'ailleurs puisque on sait que l'État français à travers EDF et le Fonds de réserve des retraites est engagé sur des financements de chanterelles à charbon donc ce sera un des enjeux de 2015 c'est de bannir cette énergie fossile qui est la première responsable d'émissions de déoxyde de carbone à un gaz à effet de serre qui est monstrueux. Selon le quotidien écologique reporter la banque refuse de donner des informations sur les raisons plus précises de son retrait. Dans ce contexte les organisations qui fêtent cette victoire d'étape ont décidé de maintenir la veille. En décembre dernier se tenait à Lima au Pérou le sommet des peuples contre le réchauffement climatique. Dans le même temps lui faisant écho se tenait à l'île Saint-Denis en banlieue parisienne un sommet alternatif dit Alternatiba pour retransmettre en direct les travaux des délégués du Pérou et rappeler la nécessaire pression populaire à exercer sur nos dirigeants dans la perspective de la COP21 réunion des dirigeants du monde qui se tiendra à Paris en décembre 2015 pour traiter de la question du réchauffement climatique. En me promenant sur internet et en lisant sur ce grand projet j'ai eu connaissance de cet événement. Qu'est-ce que vous a fait venir déjà ici ? Alors c'est vraiment trouver des alternatives c'est de trouver un meilleur monde. Ce qui m'a fait venir ici c'est de rencontrer des personnes que j'ai rencontrées à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui m'a fait venir ici c'est que j'adore chanter des chants amérindiens. C'est en lien avec le sommet des peuples qui s'est tenu à Lima au Pérou pendant la COP20 que s'est déroulé à l'île Saint-Denis Alternatiba COP20 en association avec des organisations sud-américaines une semaine de conférences débat projection table ronde autour de la question du climat. Moi c'est Victor de Alternatiba Île-de-France. Alternatiba c'est un mouvement citoyen français et maintenant européen qui se monte pour promouvoir les alternatives au réchauffement climatique au changement climatique. L'idée c'est partout dans les villes dans les territoires de faire de grands villages des alternatives plein d'événements qui montrent en fait aux citoyens aux collectivités aux entreprises à tout le monde que les initiatives existent qu'on peut les appliquer dans tous les domaines que ce soit l'habitat l'eau, les agricultures les transports l'énergie plein de choses. Vous pouvez vous servir vous pouvez les prendre il y en a une sur l'alimentation une sur les transports une sur l'habitat et une sur l'assiette. Comme chaque année les états vont négocier entre eux sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de leur action commune sur le climat. La COP20 se déroulant au Pérou cette manifestation Alternatiba COP20 était l'occasion de mettre l'accent sur les luttes d'Amérique du Sud. C'est Perenco c'est une entreprise franco-britannique ils rachètent des puits de pétrole qui sont en fin de vie ils réduisent les coûts de production en extrayant du pétrole de mauvaise qualité qu'ils essayent d'améliorer un peu et ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément très connus du grand public parce qu'en fait ça ne sert pas à faire de l'essence. Oui, bonsoir Madame, Monsieur bienvenue et participer à l'atelier aussi à les groupes de travail qui s'intéressaient sur la lutte du peuple maçonnier que ça dure justement 50 ans cette année. On exige une cour pénale internationale pour réglementer et condamner ces multinationales en cas de violation des droits humains et environnementaux tel qu'il a proposé l'État équatorien devant les Nations Unies à Genève. Est-ce que vous croyez qu'il y a une crise de conscience de la société ? Autour de moi-ci il y a certaines personnes qui prennent conscience et d'autres souvent qui me disent de toute façon c'est ça la modernité à l'époque on disait toujours non la chasse aux sorcières etc. Mais ils ne prennent pas conscience vraiment qu'à un moment donné on va arriver au point de non-retour. On a eu les derniers mois plusieurs mobilisations internationales d'importance on a eu plusieurs engagements de plusieurs États toujours critiquables mais néanmoins la Chine et les États-Unis se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre c'est la première fois qu'ils l'ont fait officiellement il y a plusieurs avancées qui semblent aller dans le bon sens il ne faut vraiment pas qu'on relâche la pression je pense et tous les acteurs sont mobilisés pour la COP21 à Paris l'an prochain on a un an pour se mobiliser ne relâchons pas la pression et avançons dans ce sens-là pour que les avancées pour le climat continuent. Réveillez-nous parce que le monde est beau le monde nous appartient parce que le monde si nous le donnons un peu de vie nous allons vivre meilleur dans un monde meilleur parce que nous le méritons nous allons lutter et nous luttons dès aujourd'hui pour faire ce changement de solidarité de communautaire et de partage merci beaucoup bravo merci moi et voilà cette édition de l'altergité est terminée on se retrouve si vous le voulez bien dans l'agité plus qui traitera de la criminalité pédophile ou des réseaux pédocriminels avec Stéphanie Taquet de l'association Motus qui s'est engagée pour la protection des enfants au revoir Flore au revoir Xavier au revoir à toutes et à tous